Oui, en effet, David contre Goliath, puisqu'il y a quelques chiffres assez emblématiques. Dans le monde, 1% des navires de pêche prennent 50% des poissons. Donc là, tout de suite, on a une idée de ce que c'est que la pêche industrielle et du pouvoir qu'elle a. Il y a une étude qui est sortie récemment qui explique qu'il y a 13 multinationales qui contrôlent à peu près 40% des stocks de poissons commercialisés. 13 entreprises, c'est tout. Et elles ont un tel impact, elles prennent tellement de poissons sur des stocks clés dans la chaîne alimentaire qu'on considère qu'elles peuvent avoir une influence sur les écosystèmes marins et l'équilibre des écosystèmes marins. C'est-à-dire que si elles font mal, ça va aller très mal. Mais au contraire, si elles se mettent à faire bien, ça pourrait avoir un impact positif. Donc oui, David contre Goliath, puisqu'il y a des bateaux qui font entre 90 et 120 mètres de long, qui sont parfois des bateaux-usines. Et puis de l'autre côté, on a des pêcheurs artisans qui sortent à la journée, qui ne peuvent pas aller très loin. Donc eux, ils ne peuvent pas être opportunistes. Ils ne peuvent pas se dire « si je n'ai plus de poissons ici, je vais à l'autre bout du monde, ce n'est pas grave ». Ils ne peuvent pas le faire. Donc ils sont obligés d'avoir un respect pour leur environnement de travail et pour leur lieu de travail. Et en général, ils ont une approche un peu plus durable. Et l'autre différence, c'est que ces très grandes entreprises, c'est des entreprises qui brassent des milliards d'euros dans la pêche, elles ont les moyens de défendre leurs intérêts économiques auprès des décideurs politiques. Elles ont les moyens de représenter leurs intérêts, de faire du lobby lorsque les lois et les règles sont décidées, ce qui n'est pas du tout le cas, ou encore trop peu le cas, de la petite pêche artisanale. Ça commence à changer, mais c'est le début.